Est-ce qu'il y a encore une combattance de gimmick ? Non, c'est le plus grand challenge de ma vie. Au point de vue technique des deux combattants. Et certainement que je te donnerai ma vision du combat. Et pour moi, qui sera le gagnant ou pas de cette confrontation qui est assez insolite. Aussi, je veux te dire que si tu aimes ce genre de contenu un peu plus long, dis-le-moi dans les commentaires. En me disant d'ailleurs qui sera pour toi le gagnant ou le perdant de cette confrontation. Aussi, like, comment cette vidéo. Je veux dire aussi, surtout que dans la description, tu pourras voir que tu auras plus de renseignements sur mes prochains camps de boxe. 10 jours de boxe intensif. Où le but justement, c'est de travailler dans ta boxe au niveau de tes blocages. Parler de cette confrontation, ça a été intéressant car les gens ont commencé à dire que ce duel était un duel de bodybuilders. C'est très intéressant ce terme car Joshua a beaucoup eu cette... Beaucoup de personnes qui clairement m'ont dit que Joshua, il fut un temps, avait justement ce côté bodybuilder. Tu sais, les gens aiment bien, comment dire, gazer les boxeurs. Et ce terme a été souvent employé. Et je ne te cache pas que c'est vrai que même moi, j'ai souvent eu cette impression que Joshua a été un boxeur très crispé, très tendu. Et je me suis aperçu que durant son duel avec Robert et Linius, il y a eu un changement dans sa boxe, une plus grande utilisation de son bras avant. D'ailleurs, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu travailles, que tu sois petit ou grande taille. On l'a vu par exemple avec Gevanta Davis. Gevanta Davis qui faisait face à Ariane Garcia. Gevanta Davis qui est très, très petit. On peut dire clairement que c'est un nain face à Ariane Garcia. Et son utilisation de son bras avant l'a permis de leurrer son adversaire. C'est-à-dire que c'est comme... Tu peux hypnotiser clairement ton adversaire. Et pour le faire, on va parler sur un peu du terme technique. Pour le faire en fait, pour avoir cette capacité à leurrer ton adversaire, il faut que tu puisses faire mal avec ton bras avant aussi. Et pour faire mal avec ton bras avant, c'est avec tout ton corps. D'ailleurs, dans le blog qui est disponible dans la description, je vais certainement mettre des articles et articles vidéo où je t'expliquerai bien ça. Donc, si tu souhaites voir ce blog, il suffit simplement de cliquer dans la description, dans le lien dans la description. Mais ton bras avant, c'est vraiment une chose que tu travailles. Et j'ai pu m'apercevoir que, durant son combat contre Elinus, je suis avec une boxe plus non-geline. Tu vois, une tendance vraiment à vouloir un peu plus se détruire avec son bras avant pour ensuite avancer. Et même, je te dis qu'il y avait... J'ai pu voir même des petites notions où ce dernier avait une attitude de boxeur un peu plus léger. Et tu vois, c'est des genoux pour esquiver, pour ensuite contrer. Très intéressant comparativement à un temps où, justement, très crispé, un boxeur qui avait une facilité, justement. Et d'ailleurs, il reste jusqu'à la fin parce que, justement, cette notion qu'avait avant Joshua, qui est certainement toujours là, c'est cette capacité d'être très efficace au corps à corps. En fait, Joshua, cette impression que j'ai eue, c'est que lorsqu'il fait face à un adversaire qui lui fonce dans l'art, qui veut clairement le presser, Joshua est dans son game. C'est-à-dire que tu as pu le voir, certainement, dans son duel avec Vladimir Klitschko, lorsqu'il commence à l'accrocher et ensuite envoyer un gros hypercute, Joshua, clairement, et même, on peut le voir avec Dylan White, Joshua, en termes de style offensif en corps à corps, est très, très, très puissant. Après, la notion qui peut mettre en difficulté Joshua, je ne sais pas si ces changements ont pu permettre, justement, d'être plus efficace à ce niveau-là. Et je vais te parler encore du combat entre Vladimir Klitschko. Clairement, ce combat avec Vladimir Klitschko, je pense qu'il date de très longtemps, certainement, peut-être 7 ans, un truc comme ça. Ce combat, clairement, lorsque j'ai vu, je me suis dit clairement que c'était large, c'était quelques temps avant qu'il fasse face à Andy Ruiz. Après, ce combat, je voyais toujours, pour moi, Joshua, de son début en pro jusqu'à, justement, cette confrontation avec Vladimir Klitschko. Pour moi, il a fait un truc de dingue. Tu vois, il combattait souvent avec des prospects, avec un très bon palmarès. Et pour autant, il faisait face à Vladimir Klitschko qui avait une quarantaine d'années, qui était à son déclin clairement. Et pourtant, c'est certainement le plus beau combat que j'ai vu de Vladimir Klitschko. Très aérien, main basse, pour autant, du fait qu'il soit plus petit que Joshua, très rapide et surtout attentiste. C'est-à-dire que, durant ce combat, justement, le fait d'avoir des mains basses, c'était pour, justement, pour pouvoir leurrer son adversaire, tu vois. Et bonne utilisation du bras avant. Toi, tu peux avoir un bon bras avant, comme je te le dis, et avoir les mains basses, un peu comme Thomas Ernst. Et Joshua a une très grosse difficulté lorsqu'il fait face à des boxeurs qui reculent et qui sont aussi très puissants à garder, très efficaces à garder à distance. Et surtout, à l'amener dans un état de réflexion. On peut faire un comparatif avec des Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, c'est quelqu'un qui va, premier round, qui va essayer de te brusquer un peu. Et au fur du temps, il va commencer à t'endormir. Tu vois, en fait, pourquoi il va t'endormir ? Et ça, c'est une notion qui est très intéressante aussi à mettre dans ta palette de boxeurs. C'est très intéressant quand tu boxes de savoir détruire ton adversaire, ou plutôt le percuter et rentrer dans sa psychologie avec des coups puissants. Et par la suite, avoir cette tendance à être ni trop loin, ni trop près de ton adversaire. Et justement, faire en sorte d'être très, très bon dans tes contre-attaques. En fait, ça va te permettre de pouvoir justement rentrer dans la psychologie en mettant dans le cerveau de ton adversaire. Putain, si j'envoie un coup, je vais me faire contrer durement. Et lorsque tu parviens justement à mettre cette graine dans la tête de ton adversaire. Et comme je l'ai dit, regarde dans le blog, dans la description, je mettrai certainement des articles sur ce sujet. Dis-le moi aussi dans les commentaires quel genre de choses que tu souhaites que je mette dans ce blog. Il y a quelques articles d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, quand tu commences à mettre cette graine, tu as une sorte d'incendant psychologique sur ton adversaire. Et d'ailleurs, si ton adversaire te fonce dedans, très intéressant pour toi d'accrocher. L'accrochage va te permettre justement de remettre une autre graine dans ton adversaire en disant « Putain, c'est très intéressant à mettre dans sa paix de deux boxeurs ». Francis Zingarni. Inspiration. Yeah, he's cool, isn't he ? It's a story, his story. Wow. If you can't take motivation from that and inspiration, I don't know what would drive you in life. What would happen in a fight between you, though ? War. Yeah. First man, like, first man to land, like, he's going out. Yeah. Yeah. It would be rough, wouldn't it ? Battle of the bodybuilders. Imagine, wow. Et on en revient sur ce terme, combat de bodybuilders. Contrairement à Joshua, qui a mis un peu plus de souplesse dans sa posture. Clairement, Francis Zingarni a une posture très, très, très fluide. Très, très, comment dire ? Pour avoir justement cette posture très, très fluide, tu vois, c'est le fait de ne pas être crispé au niveau des trapèzes et de boxer surtout avec le bas du corps. En fait, tu peux t'apercevoir, et je le dis bien souvent, que si tu souhaites avoir une bonne garde, fais en sorte de maintenir ta garde, non pas avec tes poings. Ça veut dire, il ne faut pas que tu penses à tes poings. Il ne faut pas non plus que tu penses aussi à tes trapèzes, mais il faut plutôt que tu penses à tes coudes. C'est-à-dire que c'est vraiment tes coudes qui vont te permettre justement de maintenir ta garde. Tu vois, tac, tac, je monte, tu me donnes un coup en bas, je vais descendre. Et regarde bien la garde de Francis Zingarni, tu t'aperçois que sa garde est, en tout cas, j'ai cette impression qu'elle est vraiment maintenue par ses coudes. Tu sais, c'est un peu comme du karaté ou, tu vois, un peu comme ça. Je reste dubitatif dans le sens où, ou plutôt incertain, dans le sens où, est-ce que, comme dire, Nganou justement a fait face à un Tyson Fury qui était, je dirais pas en déclin, mais qui s'en battait les couilles de sa préparation et qui se sous-estimait. Et donc, il n'a pas fait forcément face au vrai Tyson Fury. En plus, durant cette confrontation, je ne sais pas s'il avait peur des coups de Nganou. En tout cas, Nganou semble très, très bien encaisser les coups, comme on a pu le voir avec le coup de coude envoyé de Tyson Fury. Et malgré cela, il parvient justement à continuer le combat. Très bon encaisseur, il semble être très, très bon encaisseur. Et donc, pour moi encore, Nganou, c'est lui incertain face à un Joshua qui frappe très, très fort. Joshua frappe très, très fort, contrairement à Tyson Fury qui, lui, s'est frappé. Même si, je ne sais pas si c'était au courant, il y a eu une très grosse polémique par rapport à sa confrontation. Je pense que c'est la deuxième contre Deontay Wilder. Beaucoup de personnes s'étaient aperçues d'une sorte d'anomalie dans les gants de Tyson Fury. Et au bout du compte, beaucoup pensent que Tyson Fury a retiré de la mousse dans ses gants. Et que ce dernier, clairement, en fait, tes gants, normalement, tu dois être comme ça. En fait, il semblerait que ses gants étaient dans le manche du gant. Ça veut dire qu'au bout du compte, le manche du gant qui doit être là, était là. Et ça veut dire qu'en fait, qu'il frappait avec le manche du gant, ce qui lui permettait de ne pas avoir de mousse. Clairement. Et d'ailleurs, tu peux voir que lors du deuxième duel, le visage de Wilder est très tumifié. Je crois bien que même à moi, il y a un bout d'oreille qui est même arraché, plus ou moins. Donc, pour parler de ces confrontations entre Joshua et Francis Ngannou, pour ma part, j'aurais du mal à dire quel gagnant sera de cette confrontation. Il est réel que j'ai l'impression que Ngannou, c'est un peu comme un joker. Tu ne sais pas. En fait, c'est un ovni, en fait. Il vient, c'est son deuxième combat de boxe anglaise. Et il parvient justement à faire face à Tyson Fury avec une certaine aisance, à changer de garde, en changeant de garde, à être tout aussi efficace. Ça paraît invraisemblable. Vraiment, ça paraît vraiment invraisemblable. Après, en vrai, si le combat se fait en corps à corps, en confrontation fermée, je vois bien Joshua remporter le combat. Après, il est vrai que Ngannou semble vraiment avoir un très, très bon menton. Mais je pense que Ngannou peut mettre ses billes aussi, comme je t'ai dit par rapport à Vladimir Klitschko. Si Francis parvient justement à maintenir Joshua comme il a pu le faire plus ou moins avec Tyson Fury, il est possible qu'il fasse quelque chose. Franchement, avant ce combat entre Tyson Fury et maintenant, et tout autre, je n'irai pas à insenser, à glorifier Francis Ngannou, mais why not avoir, avoir. Même si, franchement, j'ai même du mal à mettre un 100% ou un 70% sur Joshua. J'ai toujours un truc qui me dit que Ngannou risque de nous surprendre. Donc, globalement, je t'amènerai sur ça, clairement. Je pourrais parler des milliers et des milliers sur cette confrontation. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses. Aussi, je vais te dire, comme d'habitude, il y a un camp qui aura lieu prochainement à Rio. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. J'oubliais surtout, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.